salut à toutes et à tous juste je vais ajouter une petite remarque dans cette dernière session juste pour la vérification de la stabilité des pannes vis-à-vis le déversement on peut considérer uniquement une affliction par rapport à y c'est à dire on va négliger le moment par rapport à z parce qu'elle est faible et la panne on peut le considérer dans ce cas là et dans la majorité des cas pour les bâtiments industriels que c'est une que c'est un élément soumis à l'affliction faiblement déviée c'est à dire le moment par rapport à z et des faibles à cause de la faible inclinaison de la toiture donc si on va considérer ça et on va négliger le moment par rapport à z devant le moment par rapport à y ou bien l'affliction on va considérer que la fiction par rapport à y est la dominante dans ce cas là on va considérer un troisième une troisième charge on va considérer uniquement le qui z est et on va considérer uniquement la fiction par rapport à y donc je vais je reviens ici à quatre charges et je vais ajouter uniquement une charge par rapport à z pour considérer uniquement l'affliction par rapport à y et et donc je reviens au dimensionnement et je vais vérifier les conditions de résistance et la c'est bon je vais je je m'intéresse ici uniquement à la vérification de la vérification vis-à-vis du versement et je vais sélectionner uniquement le code 3 c'est à dire la charge par rapport à z donc l'affliction uniquement par rapport à y et je lance le calcul et vous pouvez remarquer ici que c'est vérifié bien sûr et la relation à vérifier maintenant c'est la suivante on va vérifier que le moment par rapport à y ou la robot ou bien robot il est en train de vérifier que le moment par rapport à y le moment maximale par rapport à y inférieur au moment de résistance au déversement et ici ça et m y sur mprt égal à 0,81 donc c'est vérifié donc si dans le cas où on va négliger le moment par rapport à y est dans ce cas là la vérification vis-à-vis le déversement revient à vérifier cette relation là et bien sûr on va vérifier cette condition là après le calcul de l'élancement réduit pour vérifier d'abord si le risque de déversement existe ou bien non le calcul du moment critique les lancements réduits et le moment de résistance toujours est affiché ici dans la note de calcul ou bien vous pouvez aller ici dans résultats détaillés et vous pouvez trouver dans paramètres de l'analyse du déversement toutes les informations nécessaires et tout le calcul tous les paramètres ont été déjà présentés dans ce tableau là et comme je vous ai dit vous pouvez vérifier le calcul manuel déjà effectué afin de de valider vos résultats mais bien sûr c'est important ici de bien modéliser le panne l'application des charges le choix des paramètres de déversement afin de de afin de trouver des résultats corrects et enfin comme je vous ai dit l'objectif toujours de la modélisation dans l'objectif de ces différentes vidéos là c'est de vous montrer comment on peut dimensionner une panne intermédiaire avec le ciel robot et bien sûr l'objectif aussi c'est de comparer les résultats effectués quel que soit dans les mini projets ou bien dans les pfe de vérifier le calcul effectué par rapport les les résultats donc c'est à dire on doit bien travailler sur le robot afin de s'assurer des résultats trop